Bienvenue, frères et sœurs, nous voulons vous bénir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous remercions de nous retrouver pour cette deuxième partie de notre message sur l'ordre du Messie Chédec, Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons tout bénir pour ce moment que tu permets. Seigneur, viens encore, révèle-nous tes mystères éternels. Que les paroles de ce livre ne soient pas comme pour nous des paroles des livres cachetés. Mais aide-nous, Seigneur, fais tomber les écailles et donne-nous de percer tes mystères. Non seulement de les percer, mais de les mettre en pratique. C'est ce qui est agréable à tes yeux. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu parles, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Nous vous remercions pour votre présence et pour votre attention. Nous avons commencé à parler de l'ordre du Messie Chédec. Et dans la première phase de ce message, nous avons commencé à aborder l'ordre lévitique. Et dans cet ordre, nous avons montré les différentes fonctions qui agissaient dans cet ordre. Nous avons premièrement parlé de la plus haute fonction, en quoi appeler la dignité, qui est la fonction des sacédos, qui était détenue par le souverain sacrificateur, c'est-à-dire par Aaron, et puis après, par ses quatre fils, Nadab, Abiou, Eliyasa et Etama. Et nous avons dit que ceux qui existaient dans les sacédos, c'était ceux-là qui s'occupaient du lieu saint, donc des composants du lieu saint, où le souverain sacrificateur entrait récuramment. Donc, de cette composante, nous avons parlé de boule et le parfum, qui était le symbole de présenter les prières à Dieu, selon après le chapitre 8, le verset 4. Nous avons dit qu'également, ceux qui existaient dans les sacédos s'occupaient de la table des propositions. Et si cette étape était déposée douze pains qui étaient remplacés chaque Shabbat, nous avons dit que le pain symbolisait la parole, c'est donc que le Seigneur Yeshua lui-même le dit en Jean chapitre 6, qu'il est le pain de vie. Alléluia! Et nous avons dit également qu'il s'occupait du champ d'Elié. Nous avons dit que ceux qui étaient dans les sacédos, et notamment le souverain sacrificateur, étaient les seuls habilités autorisées à être pas Dieu à rentrer dans le lieu très saint. Et il y rentrait une seule fois, donc lors de la fête de Kippou, pour donc expier tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été expiés tout au long de l'année. Amen! Nous avons par la suite montré que cette fonction n'était pas une fonction permanente. Étant donné qu'Aaron lui-même était un homme mortel, il devait donc faire la passation des charges à ses fils. Nous avons vu dans le chapitre 20 que c'est Elias a donc qui a hérité de cette fonction à la mort de son père. Et nous avons déjà, nous avons aussi lu dans Epo chapitre 7 verset 23, qui disait que de plus, il a eu plusieurs sacrificateurs, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Amen! Après nous avons montré qu'il n'y avait pas seulement que le rôle de sacédence, la fonction des sacédences dans le service des dieux, mais lorsque le peuple d'Israël se déplaçait, il fallait aussi déplacer le tabernacle, il fallait aussi emballer les ustensiles. Et étant donné que c'était des choses sacrées, il fallait des personnes pour aider Aaron dans sa tâche. Nous avons dit que cette fonction au préalable devait revenir au premier des enfants d'Israël, au premier des enfants d'Israël, mais par la suite Dieu a demandé à Moïse de faire les dénombrements de tous les Lévis et de prendre les Lévis à la place d'être amené des enfants d'Israël. De ce fait, les Lévis devenaient donc les prémices des enfants d'Israël pour travailler donc sous l'autorité de Aaron. Et nous avons fini par dire que pour travailler dans, pour exercer dans le sacédence, il fallait forcément être issu de la famille de Aaron. Alléluia! Et pour exercer sur l'autorité de Aaron, donc dans les tâches de la tente d'assignation, il fallait être forcément issu de l'une des familles des trois fils de Lévis, c'est-à-dire la famille de Gershon, la famille de Piat, la famille de Méhari. Alléluia! C'était une affaire de sang. Et nous l'avons prouvé lorsque nous l'avons lu dans Israël chapitre 2, à partir du passé, donc à 63, où lors du retour d'Israël, il y a certaines personnes qui sont venues, dites donc au gouverneur, qu'ils voulaient exercer dans les sacédents, c'est-à-dire qu'ils étaient des héritiers de Aaron. Et lorsque ils ont fait des richesses dans leur titre généralogie, on n'a pas trouvé leur titre généralogie, donc on les a exclus. Donc pour montrer qu'il fallait forcément être descendant de Aaron pour exercer dans les sacédents, et forcément être Lévi pour exercer dans la tente d'assignation. Alléluia! Et nous avons terminé notre première phase par un verset, par une grande révélation que l'apôtre Pierre a faite dans M.Pierre chapitre 1, le verset 2. M.Pierre chapitre 1, le verset 2. Donc c'est dans M.Pierre chapitre 2, le verset 9. M.Pierre chapitre 2, verset 9, qui dit Nous ne sommes pas Lévi de sang, et vous savez que même Judas ne pouvait pas prendre la place de Lévi. Quand il n'y avait pas de Lévi, il n'y avait pas de service. Nous ne sommes pas Lévi de sang, nous ne sommes pas de la famille de Aaron, mais l'apôtre Pierre dit que nous sommes un sacédence royale. Mes frères, c'est glorieux. Nous sommes des sacrificateurs, dans ce moment des sacrificateurs, qui elles sont dans les sacédences, comme Aaron. Alléluia! Mais, en plus de cela, nous sommes des rois. Alléluia! Et on s'est posé la question de savoir de qui est-ce que nous avons hérité d'un tel sacédence. Alléluia! Comment se fait-il que nous sommes en même temps des sacrificateurs et des rois? Alléluia! Celui qui détient ces sacédences est-il lui-même un roi? Alléluia! Voici autant de questions que nous avons posées dans la première phase et que par la grâce de Dieu nous allons essayer de répondre dans cette deuxième phase. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse, donc, à Nouveau, ça me dit le commencement, Berchit. À Nouveau, ça me dit le commencement. Donc, dans Genèse, chapitre 14. Je vais aller à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedila-Omère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chari, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melkike-Dek, roi de Salen, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il béni Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. nous connaissons cette histoire. La Bible nous dit que l'autre, le neveu d'Abraham avait été donc capturé par une lutte de Saint-Croix qui avait vaincu les rois de Sodome et de Gomorre. Nous savons que l'autre habitait à Sodome, donc il était capturé par cette lutte de Saint-Croix. Et lorsque Abraham a appris la nouvelle, Abraham a amené 388 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il allait donc délivrer son neveu et la Bible nous dit qu'Abraham était vainqueur sur cette lutte de Saint-Croix. Et pendant qu'il revenait, la Bible nous parle des sacrificateurs. Il est très important de pouvoir préciser un sacrificateur parce que lors que nous sommes en train de voir ici à exister avant l'or Lévitique, Alléluia, et la Bible nous dit que ses sacrificateurs s'appelait Messie-Cidèque. Amen. Et il est venu donc accueilli au devant d'Abraham avec du pain et du vin. Lorsque nous attendons déjà le pain et le vin, nous pensons à notre Seigneur Yeshua. Dans Matthieu chapitre 26, lors de la Seine Seine, la Bible nous dit que le Seigneur Yeshua a présenté le pain et le vin. Le pain, qui est symbole de la pureté de la parole de Dieu et le vin qui est le symbole du sang de l'Alliance. Alléluia, c'est un élément très important déjà à pouvoir rétenir. C'est que nous lisons encore au verset 18. Messie-Cidèque, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Nous apprenons que Messie-Cidèque était sacrificateur mais sacrificateur du Très-Haut. C'est vraiment important. Cela vient confirmer le fait que nous avons dit que nul ne pouvait s'attrouber cette fonction s'il n'était appelé de Dieu. Donc, Ébos chapitre 5, le verset 4, ça veut dire que Messie-Cidèque également était appelé de Dieu. Sa sacrificateur était une sacré qui était une sacré selon Dieu. Alléluia, c'est vraiment important s'il est précisé ce fait. Et au verset 19, la Bible nous dit qu'il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Mes frères et sœurs, il y a un élément qui vraiment nous interpelle ici, c'est que la Bible nous dit que Messie-Cidèque a béni Abraham. Lorsqu'on prend la Torah, Alléluia, lorsqu'on prend la Torah, on sait qu'Abraham était le top des tops parce que c'est Abraham qui a été faite les promesses et dans Jean chapitre 6, les juges disaient au Seigneur que nous avons pour père Abraham. Donc Abraham, c'est le père de la foi. Donc dans la Torah, dans l'Ancien Testament, si vous voulez, en Côte, il n'y a pas eu plus grand qu'Abraham. Alléluia. Il n'y a pas eu plus grand qu'Abraham. Alléluia. Mais nous appelons que Messie-Cidèque a béni Abraham. Or, la Bible nous dit dans Évaux chapitre 7, verset 7, Évaux 7, verset 7, je lis « Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Messie-Cidèque a béni Abraham. Et la Bible nous dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça veut dire qu'Abraham était plus petit que Messie-Cidèque. Amen. Cela implique que Messie-Cidèque était plus grand que Lévi parce que Lévi était dans les reins d'Abraham. Cela implique automatiquement aussi que Messie-Cidèque était plus grand que Aaron parce que Aaron était dans les reins de Lévi. Alléluia. Ça veut dire que l'ordre de Messie-Cidèque que nous regardons maintenant est plus grand que l'ordre de Lévitie. C'est un élément très important déjà à souligner. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Deuxièmement, au verset 18, la Bible nous dit Messie-Cidèque, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacré à l'évitie très haut. Donc, nous voyons que Messie-Cidèque était un sacrificateur et en même temps un roi. Nous commençons à comprendre où est-ce que l'apôtre Apier a tiré sa révélation. Il dit que nous sommes un roi de sacrificateur. Alléluia. Messie-Cidèque était roi et sacrificateur. Avant de toucher les fonctions, nous allons parler de Salem parce que Salem cache un grand mystère. Salem, c'est Jérusalem. Et Jérusalem est passé d'un lieu physique à un lieu spirituel. Salem, c'est Jérusalem. Messie-Cidèque était déjà établi à Jérusalem avant même que l'ordre de lévitique puisse arriver. Nous allons voir un peu en quelques minutes l'histoire de Jérusalem pour comprendre quel mystère il y a dans Jérusalem et nous allons revenir sur la fonction de Messie-Cidèque. Pour cela, nous allons aller dans le livre de 2 Samuel chapitre 5. À partir du verset 6, le roi Machar avec ses gens sur Jérusalem contre les Jérouziens, habitants du pays. Il dit à David « Tu n'entreras point ici car les aveugles même et les boiteux te répousseront. » Ce qu'il voulait dire « David n'entrera point ici. » Verset 7 « Mais David s'empara de la forteresse de Sion. » C'est la cité de David. Amen. Et nous voyons ici que David était tellement obstiné à prendre ce lieu-là, à prendre ce lieu-là qui est Jérusalem pour en faire la cité de David, pour en faire le sanctuaire de Dieu. Et nous disons peut-être que c'était un habit de langage. David n'était pas obstiné mais comme il était prophète, alléluia, David savait que des années, des siècles auparavant, Messie Sédèque qui est la personification de Jésus-Christ lui-même était établi comme roi sur Jérusalem. Voyez-vous ? Et nous avons pu tout à l'heure que Jérusalem c'est Salem. Mais voyez-vous, David a voulu prendre ce lieu-là pour construire le sanctuaire de Dieu. Et la Bible nous dit que Jérusalem avait une fronteresse. Nous savons que la fronteresse c'est le lieu qui protège la vie. La fronteresse c'est le socle, c'est la base même de la vie. Et nous savons que lorsque la fronteresse tombe entre les mains des ennemis, ça veut dire qu'également aussi la vie est tombée entre les mains des ennemis. Et David a voulu prendre cette fronteresse de Jérusalem qui s'appelle Sion. Alléluia. Et nous savons que Sion c'est le sanctuaire des dieux. Alléluia. Et Messie Sédèque avait son sanctuaire dans Sion. Lorsque nous lisons dans Somme 74, dans le livre de Somme 74, verset 1, David dit « Pourquoi, oh Dieu, régènes-tu pour tous vous ? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage ? » Verset 2 « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la trouille de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. » Alléluia. « Portes-toi vers ces lieux constamment dévassés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. » Alléluia. Ton sanctuaire c'était le sanctuaire de Dieu. Mais si c'était que le sanctuaire n'était pas établi sur Salem en vain. Parce que Salem signifie paix. C'est le lieu de paix de l'éternel. Et nous voyons que Salem est passé d'un lieu physique et d'un lieu spirituel. Donc si David est allé pour prendre cette ville qu'a partenaient aux Jébousiens, c'est parce qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous lisons également dans le Somme 76, à partir des versets 2, David nous dit que Dieu est à Salem et ça demeure à Sion. Alléluia! L'attente de Dieu est à Salem et ça demeure à Sion. Dans le 2ème chapitre 5, nous avons vu Jérusalem et Sion pour forteresse. Et nous voyons aussi que Sion est Salem. Donc Salem c'est Jérusalem. Alléluia! Et c'est le lieu du sanctuaire de Dieu. Alléluia! Et David est poussé par l'Esprit de Dieu. Il va pour conquérir ce sanctuaire parce que Messie Chédère qui est la personification en chair de Yeshua était déjà établi à Sion comme roi. Alléluia! Alors retourner dans Genèse chapitre 14 et revenir sur les fonctions. Il est vraiment important de pouvoir signifier ces choses parce que ça nous permet de bien comprendre le contexte de ce passage-là. Alors retourner dans Genèse chapitre 14 Donc nous avons dit que Messie Chédère était sacrificateur et il était en même temps roi. Alléluia! Cela nous interpelle. Alléluia! Et nous savons que dans toute la tribune d'Israël la royauté avait été assignée à la tribune de Judas. Alléluia! Parce que le patriarche Abraham avait lui-même déjà parlé de cela lorsqu'il bénissait ses fils. Il avait prophétisé que le bâton souverain devait appartenir à Judas. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 49 Donc Genèse 49 Parti des versets 9 Judas est un jeune lion Tu reviens du carnage mon fils Il ploie les genoux Il se couche comme un lion Comme une lion Une lionne Qui le fera lever? Verset 10 Le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chino Alléluia! Donc lorsque le roi le patriarche Jacob était en train de parler des lions il pensait au Seigneur Yeshua Après chapitre 5 il avait dit que le Seigneur Yeshua est le lion de la tribune de Judas Alléluia! Il avait dit que le sceptre le bâton souverain ne doit pas s'éloigner de la tribune de Judas Donc c'est l'atribune de Judas qui était désigné pour porter la royauté et la tribune de Lévis pour porter la fonction de chaque réplicateur Alléluia! La seule personne dans la Bible qui a gouverné en tant que roi et qui n'était pas de la tribune de Judas c'est Saül et là encore nous pouvons nous pouvons le justifier parce qu'il y avait un interdit en ce moment sur Judas Alléluia! C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre indécentment de Judas pour être roi Lorsque nous lisons dans Deutronome chapitre 23 dans Deutronome chapitre 23 la Bible dit que celui qui est issu d'une union illicite n'intéra point dans l'assemblée de l'éternel même sa dixième génération n'intéra point dans l'assemblée de l'éternel et nous savons qu'il y avait un interdit sur Judas parce que Judas a eu une relation illicite avec sa belle fille Tamar Judas avait trois enfants il avait donné son premier fils donc à cette fille-là et la Bible dit que son premier fils dans le générique de la Bible chapitre 38 était très méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel a tué le premier fils de Judas et Judas a donné son deuxième fils par la suite Onane à sa belle-fille et Onane également a fait ce qu'il déplaisait à l'éternel parce qu'il versait sa sémence par terre et Dieu a tué également Onane et Judas avait peur de donner son dernier et son troisième fils Sheila à Tamar Alléluia et cette jeune fille-là elle a gardé cela à cœur elle a gardé cela et un jour pendant que Judas se déplaçait dans la ville où la jeune fille habitait elle va se déguiser en prostituée et elle va avoir une relation illicite avec son père Alléluia elle va même tomber enceinte Alléluia et mettre au monde des jumeaux Alléluia et vous voyez que Judas a commis une relation illicite la Bible dit ici que celui qui est issu d'une relation illicite d'une union illicite mentira point dans l'assemblée de l'éternel même sa dixième génération mentira point dans l'assemblée donc il faut sa onzeième génération et lorsque nous regardons un peu dans l'âme générologique de notre enseigneur Jésus-Christ et notamment donc à partir de Judas nous voyons que David vient de la onzeième génération après Judas on va voir ça assez rapidement dans Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 à partir du verset 3 Judas engendrai Tama, Fares et Zahra donc on a la Judas de la première génération Fares engendrai Fares est la deuxième génération Fares est la troisième génération Fares engendrai Aram, Aram est la quatrième génération Aram engendra Abinadab 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 a la 5ème génération Abbinadab engendra Nasson Nasson est la 6ème génération Nasson engendra Salmon Salmon est la 7ème génération Salmon engendra Bose Bose est la 8ème génération Bose engendra Ubeb Dér disorder Ubeb Dérude y la 9ème génération sujeion Ubeb Dérude engendra Isaïe et la 10ème génération Isaïde engendra David qui est la 11ème génération Dieu veille je suis sa parole pour l'accomplir nous allons retourner dans genèse chapitre 14 pour pouvoir terminer notre message donc nous avons passé jésus-christ déjà de l'atelier de judas a hérité l'a hérité de la de la royauté et nous voyons que lorsqu'ils rentrent à jérusalem les gens crier aux anna fils et david roi d'israël parce qu'il a hérité de cette sacré gâteau et c'est de cette royauté à partir de l'atelier de judas amen et savons que son père joseph dans dans la chair et de l'atelier de judas donc la réalité de la réalité concernant la sacré gâteau il a hérité par serment alléluia c'est ce que nous disons dans les sommes 110 verset 4 l'éternel a juré et il ne s'en répondira point tu es sacré quatre heures pour toujours à la manière de mêche et chèque alléluia et l'auteur des éputés aux hébreux reprend ce verset en mentionnant qu'il s'agit bel et bien de notre sénat jésus-christ et moi j'avais 3,7 partir verset 1 en effet c'est mais si c'est la croix de salaire sacrificateur du dieu très haut qui alla devant abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit verset 2 et à qui abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de salem c'est-à-dire roi de paix qui est sans paix sans mère sans généralogie qui n'a ni commencement du jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de dieu je vais si c'est d'être deux meurs sacrificateur à perpétuité alléluia donc dans la bible mais si c'est d'être on a jamais entendu parler de ses parents il a apparu tout à coup dont je n'ai chapitre 14 alléluia et on n'a jamais constaté sa mort donc il est sans généralogie il n'a ni paix ni ni mais il n'a pas légué sa sacrifié gratuit donc contrairement à l'ordre levitique des sacrificateurs à perpétuité il n'est sans peine ni mais et quand il n'a mené commencement du jour ni fin du jour il s'agit que du sérieux choix parce que c'est un choix c'est un jésus-christ seulement qu'elle alpha et l'oméga nul n'est à faire au méga si c'est n'est lui seul dans ces messes et d'exiter une personne une personification du seigneur jésus-christ le même amen et nous voyons ici que le sacédos a été passé alléluia non seulement avec jean baptiste parce que jean baptiste son père zacharie également était issu de ici donc de la lignée donc de haran lorsque nous disons dans l'huile nous voyons que jean baptiste il a été tiré selon le selon le sacédos pour aller donc offrir donc les sacrifices donc des têtes de la lignée de haran alléluia dont jean baptiste lui-même était de l'année a rempli son père sa carité de l'année des arts et lorsque le seigneur jésus-christ allait se fait baptiser jean baptiste a dit que c'est pas au moins de débaptiser le seigneur dit quoi il a dit qu'il est convenable que nous faisons une façon ce qui est écrit parce que les deux sacédos ne peut pas agir en même temps il fallait que celui qui était le dernier du sacerdoce donc lévitique puisse le passer à celui qui a le sacerdoce de merci cidèque parce que c'est le supérieur qui bénit la feuille alléluia et nous voyons également que lorsque le seigneur jésus-christ s'y trouvait des deux ans de saint-éthré voyons que lorsque le souverain sacrificateur lui a demandé est-ce que tu es le fils de dieu il a dit je le suis alléluia et dit tu le dis alléluia et nous avons appris que le sacrif qu'elle soit saturateur a déchiré ses vêtements il n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements parce que dans les petits chapitres 21 le verset 10 on nous apprend que le souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements mais c'était un mystère qui était là il fallait que l'ordre de messi c'est l'est que puisse agir le souverain sacrificateur que notre seigneur jésus-christ je vais terminer avec ses versets donc au verset chapitre 5 pour nous mentionner que c'est ça c'est d'os c'est tous ceux qui ont l'obéissance tous ceux qui baissent à dieu qui font partie de ses sacs et d'os verset 7 chapitre 5 et bon chapitre 5 c'est celui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec des prières et d'explication à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété versé 8 a appris bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffert versé 9 et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur des salles éternelles donc tous ceux qui obéissent au seigneur jésus-christ font partie de ses assédances avant avait donc les lévis comme prémices sous son autorité le seigneur jésus-christ nous a comme des prémices et dans l'ordre des vêtements que tout ce qui était sous l'ordre de haran c'était tous des mortels mais nous nous sommes immortels parce que le souvent sacré carte lui-même est immortel que dieu nous bénisse et restons obéissants au seigneur amen